Battu 2-0 à domicile samedi dernier par le club égyptien Dalali lors de la demi-finale allée de la Ligue des champions d'Afrique, le Vidad de Casablanca espère un miracle, aujourd'hui, 20h, pour remonter le résultat de la manche allée, lors du match qui l'oppose au club Kérod sur la pelouse du mythique stade international du Caire. Les hommes de Miguel Gaimondi ont débarqué dans la capitale égyptienne mardi, où ils ont poursuivi les préparations en effectuant trois séances d'entraînement. Avant de pouvoir disputer le match, les joueurs et le staff technique de l'équipe ont subi un test de dépistage du coronavirus. Six jours après la claque de la demi-finale allée de la Ligue des champions d'Afrique, perdue 2-0 à Casablanca face aux égyptiens Dalali, le Vidad croise de nouveau les crampons, aujourd'hui à 20h, avec le club Kérod, cette fois-ci sur la pelouse du stade international du Caire. Pour bien préparer ce match crucial, les Rouges ont débarqué mardi dans la capitale égyptienne, le Caire, où ils ont effectué trois séances d'entraînement, une de décrassage dans la soirée de mardi, suivie de deux séances d'entraînement mercredi et jeudi. Avant de pouvoir disputer le match, les joueurs et les membres du staff technique et médical du WAC ont tous subi un test de dépistage du coronavirus, supervisé par la Confédération africaine de football. Du côté du club Dalali, l'entraîneur sud-africain de l'équipe, Pizzo Mouziman, a mobilisé toutes les forces vives du club pour battre le WAC et sceller la qualification pour la finale. D'ailleurs, l'ancien coach du Mamlody Sundon avait programmé un stage fermé où il a inclus tous les joueurs de l'équipe pour préparer le duel face au Rouges. Deux absences et des lacunes défensives à corriger. Pour le match d'aujourd'hui, l'entraîneur du Vidad de Casablanca, Miguel Angel Gaimondi, devra compter sans Salaheddin Esaidi, qui est en quarantaine après sa contamination au coronavirus COVID-19, et Ayubel Amelou, blessé. L'arrière-gauche de l'équipe, Yahya Atiyahala, qui s'est blessé lors du match allé, reste incertain et pourrait être remplacé par Badr Gadarine. Malgré ses absences, les Rouges devraient tout donner pour tenter de remonter le résultat du match allé en signant une victoire par 3-0, ou bien en inscrivant deux buts tout en conservant leur filet intact, pour pouvoir jouer les prolongations. Un objectif qui pourrait être difficile à atteindre pour les coéquipiers de Brahim Nekash. D'autant plus qu'au cours du match allé, l'équipe avait beaucoup souffert au niveau du secteur défensif, avec des erreurs monumentales qui lui ont coûté très cher et ont permis au club égyptien de s'imposer. Lors du match retour, Miguel Angel Gaimondi devrait donc procéder à quelques changements dans son schéma tactique en incluant des valeurs sûres, à l'instar de la charnière centrale Sheik Kamara, qu'il avait fait jouer quelques minutes au cours du match allé, tout en repositionnant Yahya Gebran à son poste initial en milieu de terrain. En pointe, Gaimondi devrait s'appuyer sur l'attaquant congolais Francis Kazadi, qui pourrait prendre la place de l'ivoirien Laurent Junior Macbic-Bagbo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !